Donc, coucou les amis, là je vais juste vous faire un petit focus de ce que j'étudie en ce moment sur l'astrologie et vous transmettre et le mettre en chaque début de vidéo. Voilà le focus général pour le mois de mai, voilà. Pour le mois de mai. Alors, ce que je vois ici, c'est que le soleil est en bélier, donc on est toujours dans un élan, une ferveur d'aller de l'avant, de créer des choses, de manifester des choses, d'être seul aussi. On a peut-être cette envie d'être autonome, d'être indépendant, d'aller au bout de quelque chose. Peut-être même en soulevant un point d'orgueil. Il peut y avoir aussi quelque chose de comme ça, de « je veux faire tout seul, laissez-moi » et on fonce. Il y a peut-être une énergie un petit peu comme ça. Il y a le côté impulsif, il y a de la miaque, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a quelque chose de comme ça. Et en même temps, il peut y avoir de l'éparpillement. C'est-à-dire qu'il y a tellement une source d'énergie qui est prise dans la tête, parce que c'est ça le signe du bélier, son énergie, c'est très cérébral. Il a une intelligence qui est concentrée dans sa tête. Et quand il y a énormément d'idées, de flots d'énergie, d'infos qui arrivent dans sa tête, ça peut être compliqué de toutes les gérer et de toutes les mettre en place tout de suite. Donc, ce que moi, je dirais, c'est d'essayer d'être vigilant à ça, donc de prendre note de toutes vos idées, en tout cas, et foncer vers quoi vous tendez à aller aussi. Faites-vous confiance, allez de l'avant, vous avez aussi cette source d'énergie qui est présente, donc profitez-en. Le soleil qui reste en bélier, c'est sur les 365 jours, donc voilà, c'est une énergie qui est présente sur l'année. Je ne sais pas exactement quand, jusqu'à quand, donc ça, je vais l'étudier un peu plus, mais en tout cas, je pense que, enfin, je ne sais pas depuis quand, en fait, le soleil est en bélier. En fait, il faudrait que j'approfondisse le sujet pour pouvoir mieux le préciser en termes de timing. Voilà, pour l'instant, je vous transmets juste, ben voilà ça. Pour le signe du... pour Mercure, excusez-moi. Mercure est en poisson, donc là, Mercure, c'est une planète qui se déplace tous les 87 jours, donc en fait, c'est ça. L'idée, c'est de vous inviter à écouter votre... d'aller regarder, en fonction de votre thème astral, de votre date de naissance et votre heure de naissance, où se sont... où est placé Mercure, Vénus, votre soleil, la lune. Voilà, ça, c'est les choses, on va dire, les plus... dans votre... comment je peux dire ? Votre révolution intérieure, on pourrait appeler ça comme ça. Voilà. Et dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la révolution extérieure. Et là, on prend en compte Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune, qui sont des planètes qui sont beaucoup plus lentes et... Et voilà, qui sont beaucoup plus lentes, dont j'ai tout noté, je ne les ai plus en tête, mais en tout cas, c'est très long. Et pour le... voilà, on va dire les révolutions internes, c'est intéressant d'aller écouter, donc, votre signe lunaire, votre Vénus, qui, elle, qui bouge de maison et donc de tous les 224 jours. Donc, voilà, en moins d'un an, vous pouvez aller voir, la consulter. Je vais aller approfondir tout ça pour pouvoir mieux vous éclairer sur quand est-ce que ça bouge exactement, parce que je ne le sais pas encore. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pour les signes du poisson, donc, oui, Mercure est en poisson pendant les 85 jours. Donc, pour le mois de mai, eh bien, voilà, Mercure est en poisson. Et donc, c'est en... elle est dans son domicile. Donc, ça veut dire que... elle est... tout ce qui va être source de partager, d'être en harmonie aussi avec les autres et avec soi-même, il y a un équilibre un petit peu comme ça qui est présent. Il y a quelque chose de... de comme ça. Et en même temps, ça signe... c'est ça. Son humanité qui est vécue à son paroxysme, le signe du poisson a quelque chose de... de divin, en fait. Comme chaque signe, évidemment. Mais disons que le poisson, quand il est, on va dire, de façon... j'allais dire, désharmonieuse, je ne sais pas si c'est le terme. Il y a un côté... il y a deux poissons. Il y a le côté qui est très aérien, très subtil, qui va aller dans ses mémoires, en fait, qui remonte à l'au-delà et à tous ces courants de pensée philosophiques, utopistes, humanistes et tout ça. Et l'autre part, on va dire, quand c'est en désharmonie, entre guillemets, c'est de concrétiser, de matérialiser cette énergie-là, en fait. Toutes ces infos qu'il a en lui, qu'il reçoit et qui peuvent être parfois un peu difficiles pour le signe du poisson. Et en fait, Mercure est en poisson. Donc pour, je dirais, l'ensemble général, il peut y avoir cette envie de partager, d'avoir cette ouverture à l'humanité, d'avoir cette ouverture de cœur, en fait. De s'ouvrir à ce courant de pensée, qui peut être présent en ce moment, en fait. Et selon où est-ce qu'il se situe, dans quel environnement il est, il peut baigner aussi dans ces influences-là. Donc voyez ce qu'il vous parle. Là aussi, ça va être vraiment pour chacun d'entre vous, concernant les courants de pensée, en fait. Donc vers quoi on va et ce qu'on s'autorise soi-même à suivre dans son propre courant aussi. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. On a aussi donc Vénus, qui est également en poisson. Donc on a vraiment cette idée, comme je vous disais, de l'amour, en fait, de l'humanité. Ce côté, on aime partager, on aime offrir, on a un élan de générosité, on a un élan de don de soi, on a un élan de transmettre, d'apprendre et de transmettre avec le cœur. Il y a quelque chose de comme ça. Si c'est disharmonieux, ça peut être conflictuel pour certains d'entre vous, dans le sens où on peut préférer plutôt garder les choses pour soi, plutôt être dans l'introspection ou garder, peut-être pas se mélanger. Il peut y avoir, voilà, ça va parler à chacun d'entre vous. Pour Mars, Mars qui est en Gémeaux. Gémeaux est un signe d'air, donc un signe de raison, un signe de psychique. Il aime être très analytique, il aime partager, il aime communiquer avec les autres. Et alors, avec l'énergie martielle, pareil, on va dire dans le sens positif, entre guillemets, il va y avoir l'idée de justement être dans cet échange, de partager, avec fougue et conviction, ses valeurs, ses idéaux. Voilà, il y a quelque chose de fort comme ça, avec un tempérament assez vif, en fait, assez ferme, assez tranché, assez abrupt même parfois. Et avec Mars, ce qui peut se passer, c'est que de tomber dans le côté trop ferme, trop abrupt, trop... Je veux imposer un petit peu ma vérité, peut rentrer dans des relations conflictuelles. Il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi. Vous voyez ce qu'il vous parle. Toujours pour le mois de mai, donc, la lune en Lyon, en tout cas le 30 mai, j'ai fait le référentiel, l'étude astrale, la fin du mois de mai, en fait, pour voir à quel moment... Donc la lune, 28 jours, donc début du mois, elle sera forcément en Gémeaux, et ensuite sera donc en Lyon. Euh... Où est-ce qu'on va faire ? pour le mois de mai la nouvelle lune la nouvelle lune et le 4 le 4 mai et la pleine lune la pleine lune est en balance donc en fait ça démarre en bélier encore une fois on repart avec cette énergie de le soleil pour le début du mois de mai avec cet élan il y a une ferveur il y a quelque chose de voilà on redémarre ce cycle avec cet élan la nouvelle lune elle monte elle monte elle arrive au bout de 4 jours elle arrive en gémeaux sur un nœud ascendant donc pour moi c'est en lien avec ce côté abrupt ce côté de partager ou d'être trop dans la violence peut-être ou quelque chose de conflictuel il peut y avoir le nœud ascendant il faut que je l'étudie encore un peu plus mais ce que ça me dit c'est qu'il peut y avoir voilà une nouvelle vague d'énergie hop 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 sur je vois sur le mouvement lunaire comme ça et qu'il peut y avoir avant la lune la lune descendante une alors ça peut être deux choses en fait parce que la lune descendante c'est les choses qui vont s'ancrer davantage dans ce que vous accomplissez pour vous même et 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 la lune croissante c'est le voile en fait quand je peux dire le voile qui 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 s'ouvre de de droite à gauche en fait à chaque fois qu'on change de lune et ben voilà ça ça part tout le temps de 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 la droite vers la gauche et là le fait que après ce nœud on on tire une nouvelle un petit peu comme ça il ya une nouvelle énergie qui s'intègre en vous après ce nœud ascendant donc est ce que ce nœud ascendant ça va être quelque chose pour vous de positif ou est ce que ça va être quelque chose de négatif ça je pense que ça va être vraiment propre à chacun tout cas soyez vigilant parce que il sait c'est vraiment en gémeaux le nœud c'est en gémeaux donc à mon avis il ya quelque chose au niveau du de la du positionnement de soi de son intégrité de ce que l'on pense les choses auxquelles on aspire les choses que l'on aime vivre partager sans forcément tomber dans l'idée de convaincre quand on est en paix avec soi même on est on n'a pas besoin d'en faire étal et d'aller forcément bousculer tout le monde pour convaincre de ses propres idées et à la fois on peut avoir cette envie justement pour l'évolution l'envie de transmettre l'envie d'enrichir les dialogues les échanges humains avec tout ce qu'il ya avec le poisson mercure etc de quand même être présent aux communications donc voilà il va y avoir quelque chose de comme ça pour moi là pour moi de mai ce que ça me dit ici jusqu'à la pleine lune donc et là qui se boucle en balance en balance donc l'idée d'une harmonie et la balance est encore un signe d'air donc encore le psyché il y a encore l'idée d'être dans l'intellect pardon l'idée d'être dans la réflexion mais aussi l'harmonisation la pleine lune qui va se mettre sur la balance pour moi elle vient aussi dire que il y a cet équilibre à trouver entre ce que nous sommes et ce que nous partageons avec les autres et de trouver cette ce juste équilibre ou cette harmonie en tout cas ça tente un peu de l'eau des choses un peu comme ça bon voilà ce que ça m'a dit pour la lune l'inspiration qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que on a jupiter qui est en sagittaire toujours qui est là pendant 12 ans donc je ne sais pas depuis quand il est là jusqu'à quand il sera là s'il y a des personnes qui sont qui sont beaucoup plus avancées que moi pour l'astrologie je suis preneuse pour vos infos voilà donc là aussi en sagittaire il y a l'expansion de tout ce qui va être des courants de pensée philosophique de spirituel d'approfondir des connaissances le sagittaire c'est aussi ça il aime aller chercher à approfondir c'est un signe de feu aussi mais il aime approfondir les choses aller au bout de quelque chose il peut carrément rentrer dans un dans une comment je peux dire dans un dans une faille on va dire pour aller plonger à fond dedans quoi ça peut être une implication dans une activité ou une passion ou quelque chose qui l'anime profondément et il va aller se débusquer tout ce qu'il peut trouver sur sur cette recherche là donc donc voilà c'est assez un coup enfin avec jupiter en sagittaire c'est ce qui peut se passer ouais pour ce mois de mai voilà ce que ça nous dit voilà 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 pour le taureau Uranus en taureau donc Uranus c'est une planète donc là on est plus dans les planètes qui sont lointaines et Uranus en taureau il va nous signaler que on peut avoir encore un côté entêté obstiné voire possessif que l'on a du mal à peut-être lâcher prise sur certaines choses matérielles aussi il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça dans le signe du taureau et de façon harmonieuse ça va être un taureau qui investit son énergie qui peut manifester cette énergie là dans une oeuvre pour laquelle il va se sentir bien il va être épanoui et il aura moins de frustration et de possessivité ou de craint vis-à-vis de l'extérieur si il oeuvre pour quelque chose de coeur sur quelque chose auquel il tient réellement quelque chose d'un peu comme ça pour le taureau aussi voilà voilà qu'est-ce que j'ai pu oublier de bon pour l'instant voilà c'est juste le focus introduction pour le mois de mai pour l'ensemble général voilà l'ensemble général du thème astral général et ensuite je commence le tirage pour chaque signe donc cette vidéo elle sera postée de façon générale à chacun des signes et j'approfondirai au fur et à mesure dans chaque signe ça prend beaucoup de temps j'ai beaucoup de choses à étudier encore donc voilà bah pour l'instant je vous envoie ce que j'ai pu étudier voilà donc c'est parti on y va pour les signes du cancer ascendant cancer et 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 tous ceux qui souhaiteront venir écouter éventuellement leurs signes lunaires voilà leur vénus leur mars aussi leur jupiter tout ça tout ça voilà voilà alors je demande s'il vous plait à recevoir les messages général pour les signes et ascendant du cancer s'il vous plait avec amoureux sagesse pour non plus grand pire et celui de tous merci, merci, merci du départ habitant de chacun merci, merci, merci hop waouh ok en énergie positive directe ah ouais d'entrée quoi ça commence comme ça les cancers ça me concerne en plus bon après dans chaque signe je voyage je pense que je suis un peu dans tous mais voilà là il est question de nous quand même là je suis dedans avec vous donc l'élévation pour l'énergie yang l'énergie positive et le bonheur oh mais oui mais oui c'est ça là qui est en train de se passer en ce moment là on récolte on récolte des choses en tout cas on prend plaisir à vivre à vivre cette évolution il y a un palier il y a quelque chose alors en énergie ligne qu'est-ce que nous avons pour l'énergie négative s'il vous plaît nous avons la nativité ici pour l'énergie yin ok savoir d'où l'on vient pour mieux savoir d'où l'on va parfois ça peut créer des des choses des incompréhensions quand on ne sait pas réellement d'où l'on vient on ne peut pas bien se comprendre quelque chose d'un peu comme ça et là le deuxième c'est le cloître donc peut-être encore quelque chose qui enferme qui enferme dans une peur dans dans une peur de reproduire quelque chose que l'on veut surtout que l'on veut surtout éviter ou quelque chose de comme ça ou ouais il peut y avoir quelque chose de comme ça pour moi la nativité c'est aussi en lien avec les schémas familiaux l'héritage quelque chose de comme ça et la nativité c'est aussi les astres tout le chemin que l'on parcourt dans notre vie qui nous emmène sur notre chemin d'évolution et là il y a encore quelque chose qui est fermé là je ne sais pas ce que c'est on va voir pour l'intervention alors on va dire l'énergie de l'esprit qu'est-ce qui est là dans l'esprit d'accord le soi supérieur on va dire il y a donc le la sagesse une lucidité d'accord c'est aussi l'énergie qui intervient parce que ça vient d'en haut donc pour moi c'est quelque chose qui nous avons l'union l'union sacrée l'amour l'amour l'envie de s'unir il y a cette envie qui est présente et en même temps ouais si il y a cette envie et il est pour parler ici donc qu'est-ce que c'est que ça j'ai dit et en même temps j'ai commencé à il y a peut-être un conflit qu'est-ce que c'est que ce conflit destructeur là avec Mars qu'est-ce qu'il dit pourquoi il n'est pas content et ben Mars il me dit que que oui il a envie de s'ouvrir à l'amour mais que que parfois il y a encore des résistances voilà des résistances à la peur d'avoir mal en fait à la peur de souffrir parce qu'on a envie on a cette conscience cette lucidité de savoir ce qui nous rendrait heureux et malgré tout il y a encore finalement quelque chose en lutte mais pour parler ici qu'est-ce qu'il vient nous dire il vient nous dire mais mais arrête les querelles intérieures quoi arrête de te poser des questions là où il n'y en a pas et cesse de penser et pense vraiment il y a quelque chose de comme ça donc prendre de la hauteur prendre de la hauteur et là il y a un oiseau qui intervient alors à qui c'est cet oiseau est-ce que c'est un oiseau qui vient attaquer est-ce que c'est moi qui me dis ah on va me faire attaquer ou est-ce que c'est une bonne nouvelle qui arrive d'autre chose je dirais du ciel en fait qui arrive de l'au-delà qui arrive de voilà un messager quelque chose dans notre vie qui vient justement nous réveiller sur ce schéma destructeur que l'on peut avoir qui nous enferme en fait et qui nous empêche d'accueillir l'amour en soi et l'amour que l'on est capable de donner de donner et d'offrir quel est ce lien qui vous ferme qu'est-ce qui moi le lien qui ferme c'est une peur de une peur de de se retrouver à une à vivre une trahison une quelque chose d'un peu comme ça et pourtant la seule personne qui peut nous trahir c'est nous enfin ouais bon on peut très bien s'engager avec une personne et s'ouvrir de plein fouet de plein coeur et cette personne peut très bien euh faire sa vie et changer de voie de direction ou finir à un moment donné par ne plus nous aimer voilà ce genre de choses et c'est pas pour autant que finalement ça va changer notre réelle valeur sur qui nous sommes profondément donc en fait je pense que ce qu'il y a de dommage et de dommageable c'est de s'enfermer encore dans quelque chose qui emprisonne quand pourtant le bonheur est devant nous quoi pourquoi est-ce qu'on se limite à parce qu'il y a une croyance il y a une croyance que si je si j'ouvre la porte je vais en prendre plein la gueule il y a une croyance un peu comme ça il y a une croyance que si je fais confiance j'ai peur je vais forcément souffrir parce que parce qu'on associe parfois le bonheur avec la souffrance et 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 oui bah oui dans un sens avec lucidité et discernement je dirais que la vie et c'est pas que tout rose c'est pas que cucuit les oiseaux oui dans la réalité il y a des choses qui nous font du mal il y a des choses qui nous font souffrir parce que parce qu'on est en chemin parce qu'il y a un tas de paramètres qui fait que ça soulève des souffrances pour chacun de nous et puis et puis oui la vie est aussi belle mais parfois elle est aussi difficile donc est-ce qu'on se ferme à une part de vie qui pourtant demande à nous tendre les bras pour que l'on puisse s'épanouir encore plus davantage il y a peut-être encore quelque chose alors on a le 52 le 5 c'est le changement aussi le 5 c'est le changement ça peut être l'hésitation aussi quand c'est en conflit ça peut être vraiment des pensées dogmatiques des pensées limitantes très fermées très j'ai raison et les autres ont tort il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça aussi ou à l'inverse aussi ça peut être les gens ont raison mais moi j'ai tort ça aussi c'est pas forcément bien non plus à cultiver chez soi et on a le 2 52 et le 2 il fait référence à la papesse donc à tout ce qui mature infuse à l'intérieur de soi les connaissances que l'on a assimilées intégrées avec avec tous nos paramètres que ce soit nos mémoires nos mémoires émotionnelles psychologiques énergétiques aussi donc cellulaires il y a il y a un ensemble en fait qui fait que on retient parfois des choses liées au passé qui nous empêchent d'accéder à ce changement parce que enfermés dans dans le cloître il y a encore un truc ici pour moi il y a alors ça c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps parce qu'il y a Saturne donc pour moi c'est en lien avec quelque chose qui est qui est en changement soit c'est un changement qui a déjà commencé depuis un certain temps concernant ce travail là ce processus là soit c'est un changement qui s'opère pour nous à partir du mois de mai en lien avec la nativité alors il y a aussi une autre chose qui me vient c'est que pendant longtemps il peut y avoir aussi il peut y avoir aussi eu des habitudes en lien avec une éducation je pense notamment à l'idée de se positionner à l'idée de dire non là je n'ai pas envie de cesser de toujours plaire à tout le monde de cesser de toujours dire oui et amène à tout il y a l'idée de sortir d'un schéma d'un schéma comme ça aussi donc c'est peut-être ça aussi qui est difficile pour l'énergie féminine c'est de sortir de d'une habitude soit de sauveur de victimisation de bourreau il y a quelque chose d'un peu comme ça pour moi je ressens surtout en plus pour les le signe des cancers qui sont quand même très dans les émotions dans le côté très maternant maternel ils aiment aider ils aiment être bienveillant c'est naturel c'est un peu il y a un côté comme ça très très simple c'est naturel en fait j'ai le signe du cancer d'être à l'écoute d'écouter les autres d'être présent aux autres d'être en fait c'est ce que ça me dit c'est que ça peut être aussi source d'enfermement de rester je dirais dans un sentiment de culpabilité de devoir forcément le faire donc d'être toujours présent à tout le monde il y a quelque chose d'un peu comme ça donc peut-être que d'avoir dit amène à tout fait que à présent pour le féminin qui est important pour soi pour son corps pour son respect de son espace aussi c'est peut-être aussi de de fermer les barrières mais dans un sens juste aussi peut-être qu'il y a il y a aussi cette forme là concernant là le cloître le cloître ça veut pas forcément dire qu'il faut se fermer à tout ça veut dire que il y a un côté hermétique qui est important aussi à avoir vis-à-vis du monde qui nous entoure signe d'eau signe intuitif qui absorbe les émotions un peu de tout le monde à un moment donné si on veut aussi vivre notre propre vie il est sain et je pense judicieux de d'apprendre à lâcher des habitudes ici qui sont en lien avec peut-être des habitudes familiales des habitudes éducatives etc. etc. pour retrouver son propre destin son propre chemin sa vraie réelle responsabilité de coeur et donc de respecter davantage son propre espace en posant des limites saines vis-à-vis du monde qui nous entoure et donc ça passe aussi par le non le stop le refus le positionnement quelque chose de comme ça ça me dit ça et ça me dit aussi qu'il y a peut-être encore un refus d'accepter un héritage familial qui est présent avec lequel on est en conflit et avec lequel avec lequel il serait judicieux de se réconcilier de faire la paix ou en tout cas de pardonner pour éviter de s'y enfermer de manière destructrice pour soi de pardonner ça veut pas forcément dire d'être d'accord avec tout le monde ça veut dire de rendre la part à chacun c'est à dire que voilà en fait ça vous libère vous de quelque chose d'une emprise en fait que ce soit affectif que ce soit psychologique moral c'est de cesser la lutte de cesser de vouloir comprendre l'autre ou d'être compris c'est aussi ça pardonner reconnaître que l'autre est là où il en est dans sa vie et c'est ne plus en vouloir pour cela parce que lui aussi à son vécu à son bagage et en fait je suis qui moi pour dire que cette personne fait bien ou mal il n'y a pas de supérieure hiérarchie ou quoi que ce soit en fait il y a juste des personnes qui sont avec leur propre souffrance qui ne savent pas forcément comment agir avec cela et on n'est pas obligé de de les accepter enfin les accepter pas au détriment de notre propre respect quoi de soi voilà il y a quelque chose de cet ordre là qui me vient pour l'énergie féminine et en positif en positif on a quand même l'élévation et le bonheur donc là ce que ça me dit c'est que il y a cette nouvelle énergie aussi pour moi au mois de mai d'une d'une conscience sur ce que représente l'amour d'accord sur ce que représente l'amour de que l'on s'offre à soi et que l'on offre au monde et plus on s'accepte tel que nous sommes et plus nous acceptons les différences qui sont extérieures à nous-mêmes et ça pour moi c'est une source d'élévation qui est hyper lumineuse qui vous permet d'être beaucoup plus en paix d'avoir une sécurité intérieure émotionnelle qui est beaucoup plus stable ça veut pas forcément dire qu'on est au bout de nos peines ça veut juste dire que on accepte et le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont et je crois que c'est peut-être ça le le dur du travail c'est d'accepter parfois bah voilà les choses telles qu'elles sont peut-être simplement la source du bonheur et de cueillir les choses telles qu'elles sont les mains ouvertes vous voyez il y a l'étoile le couronnement de ce bonheur là de savoir accueillir chaque instant d'évolution chaque instant où on n'est pas forcément dans l'évolution parfois on vit des moments où on est statique ça va pas forcément bien accepter aussi tout ça en fait il y a vraiment pour moi c'est l'acceptation l'ambiance on va dire une idée d'accepter l'acceptation et de pardon quelque chose de comme ça alors on va voir avec le résultat ce que ça nous dit hop là waouh magnifique on a la grâce ici alors on a la fin de l'héritage magnifique super voilà là il y a la fin d'un il y a la fin de quelque chose qu'est-ce à quoi alors ici on a la maladie qu'est-ce que c'est que ça alors quand on rompt quelque chose des fois il y a le corps qui manifeste aussi des choses parce que ça nettoie donc peut-être qu'en résultat il va y avoir des manifestations suite à ces prises de conscience et à ce que vous ce que vous vous autorisez en fait pour vous et à mon avis si on ne se l'autorise pas la maladie peut être beaucoup plus importante et quelque chose d'un peu comme ça si on ne s'écoute pas les foudres karmiques elles tombent elles arrivent quoi si on ne respecte pas quelque part l'engagement pourquoi notre âme est venue s'incarner sur terre je pense que bah oui il y a source de source de maladie ou quelque chose de comme ça mais après ça ne nous appartient pas totalement enfin je dirais qu'il y a une part de notre responsabilité sur ce qui se manifeste et il y a aussi une part de on ne sait pas aussi donc c'est pour ça que c'est un peu délicat là le verbaliser et ce que ça me dit c'est qu'à la suite la grâce il y a quelque chose il y a une beauté il y a quelque chose qui est en lien avec vos valeurs votre vérité profonde que vous que vous que vous accueillez en fait que vous accueillez qui vous fait vous ouvrir d'autres perspectives du monde de vous même de la vie et des schémas familiales ici cet héritage qui est renversé maintenant donc c'est la fin d'un héritage la fin de quelque chose donc soit c'est la fin la fin d'une maladie peut-être voilà c'est peut-être ça que ça dit dans la phrase en fait ok le mot le mot qui a pu être les mots qui ont pu vous causer du tort vous nous causer du tort en lien avec cet héritage là le fait que on se dépouille d'une couche là de quelque chose pour moi dans le résultat il y a ça on se dépouille de cette de ce schéma un schéma il y a quelque chose qu'on abandonne quelque chose qu'on retire ou en tout cas qu'on accepte d'abord parce qu'on a commencé par l'acceptation et le pardon donc il faut y aller dans l'ordre de processus je pense il y a un ordre assez spécifique dans la libération je pense des mémoires et des traumatismes donc de conscientiser de pardonner conscientiser d'accueillir l'émotion qui est liée à ça donc ça peut être la colère, la tristesse, etc. le rejet, l'injustice, etc. j'en passe de l'amour de l'amour parce que nous au fond si on est triste si on est en colère si c'est que on avait besoin d'être nourri d'amour à ce moment-là pour cette situation et ensuite on libère et on pardonne parce que finalement ce poids que l'on a voulu mettre dans les mains d'autrui même si c'est même un de nos parents que l'on pourrait juger de légitime vis-à-vis de l'amour qu'il avait à nous donner en fait c'est à nous de faire aussi ce chemin et donc on pardonne on rend la part de la manière des parents qu'ils ont peut-être de nous aimer et nous on reprend les propres rênes de notre vie pour pouvoir se libérer d'un d'une habitude d'une habitude qui a été restrictive pendant longtemps qui nous a enfermés ici alors on a aussi la destinée avec la clé superbe donc là aussi ça c'est pour moi ça vient de dire que c'est l'opportunité d'une on ouvre une nouvelle porte c'est le résultat c'est on a la clé la clé est toujours entre nos mains la clé de notre bonheur la clé de notre joie on a toujours ce pouvoir créateur avec notre psyché et notre élan du coeur de choisir si on a envie d'être heureux ou si on préfère encore alimenter des habitudes qui nous enferment dans la victimisation ou ce type de schéma donc là avec la clé en résultat pour moi c'est de de fermer une porte pour en ouvrir une autre qu'est-ce que l'on laisse derrière soi qu'est-ce que et qu'est-ce que l'on à quoi on s'ouvre à présent devant soi magnifique un nouveau commencement on a le 1 donc vous voyez ensuite on a le trafic dans le résultat toujours donc là on a vraiment avec avec mercure voyez c'est vraiment l'idée de la complémentarité des forces contraires de son féminin de son masculin on accueille l'amour en soi on accueille ses blessures on accueille les moments où on a envie de pleurer on accueille les moments où on a envie de hurler et de crier à la terre entière qu'on en a marre que ça c'est pas juste on accueille aussi ces moments où on est capable d'être heureux et de donner en fait c'est d'accepter tout ce qui nous habite tout ce qui nous traverse Mercure avec le cas du C ça représente aussi la médecine et quelle est la médecine à mon sens c'est c'est d'accepter encore une fois on y revient d'accepter les choses telles qu'elles sont alors je ne dis pas que c'est forcément super funky tout le temps et en même temps est-ce que si c'était toujours funky la vie aurait autant de valeur que ce qu'elle est déjà à travers ce qu'on peut traverser vivre souffrir aussi être triste etc donc là il y a l'idée de de remercier avec gratitude en fait ces deux énergies qui nous traversent d'accord qui nous habitent qui sont en nous qui sont aussi nos alliés on a le droit d'être en colère on a le droit de dire non on a le droit de dire oui on a le droit de dire non aussi en fait il n'y a pas un plus que l'autre et l'idée c'est d'harmoniser les deux d'accord il y a quelque chose de comme ça pour moi dans le résultat magnifique hein de recevoir et de communiquer c'est aussi ça avec le 23 du trafic d'être conscient de ce que l'on intériorise et de d'oser l'exprimer il y a aussi ça avec la communication et l'énergie de la parole du yang aussi il dit les choses il fait les choses la femme aussi évidemment je dis yang mais le yin aussi évidemment il a des choses à dire et donc nous avons l'étoile de l'homme avec le 2 ici encore en résultat donc encore en lien pour moi avec la communication l'idée d'incarner son soleil intérieur et ça pour les signes du cancer qui sommes plutôt de nature timide introvertie on aime bien se planquer dans notre carapace voilà dès qu'il y a un truc qui ne bat pas on fout le camp, on se bat d'accord il y a quelque chose d'un peu comme ça ben là avec l'étoile de l'homme il vient aussi en résultat nous dire que on a le on a aussi cette faculté cette conscience de briller et d'arrêter de fuir la réalité de fuir la réalité c'est ça aussi parce que dans le côté rêveur du signe du cancer voilà on aime bien partir dans notre côté lunaire évidemment notre intuition nos rêves nos rêves et en fait et en fait je pense que la clé du succès aussi de nos rêves et de ce que l'on veut vivre ben la clé vous voyez c'est justement d'intégrer le passage à l'action le passage à l'action le passage à l'action d'oser être qui nous sommes d'oser exprimer qui nous sommes d'oser pour moi c'est aussi l'étoile de Salomon la voix du père il y a quelque chose de divin de sacré là dedans de savoir exprimer sa vérité et ça je sais que pour pour certains natifs du cancer ben oui de de dire ce que l'on pense parfois on s'empêche de le faire parce que on veut pas blesser on veut tellement materner on veut tellement être gentil on veut tellement être aimé sauf qu'en fait ben il y a des fois il y a des mots qui méritent d'être dit et même s'ils paraissent durs ou même si votre vérité peut ne pas être comprise ou accueillie ou acceptée c'est aussi votre responsabilité en fait de porter cette étoile qui rend service à à tous en fait que ce soit pour vous même et pour les autres donc en fait sortir d'un côté sur maternant je dirais parce que maternant c'est bien parce qu'il y a le côté généreux don de soi etc mais sur protecteur attention donc pour moi l'étoile de l'homme il vient aussi justement prendre une posture d'homme donc ferme loyale juste et droit ça veut pas forcément dire oh mais non oh bah je veux pas dire oh bah tu crois que des fois on a tendance à faire un peu trop ça là il y a le côté prendre sa place et il y a aussi une force bienveillante une force tranquille avec la beauté de l'homme j'allais dire oui bah oui c'est le mot avec la beauté de l'homme il y a une protection il y a une assurance il y a une force une présence qui est là une écoute qui est là suivre la voie du père suivre la voie du père pour moi sortir de quelque chose qui a été enfermant donc dans la nativité je pense que en lien avec le côté sur maternant sur passif en fait beaucoup trop beaucoup trop passif et là l'invitation je pense pour la clé là du destin c'est de la mise en action de cette nouvelle énergie enfin de cette nouvelle énergie c'est une énergie qu'on a toujours eu à l'intérieur de nous c'est juste que on a choisi par notre éducation et notre volonté et par facilité aussi et par mes connaissances d'aller vers ce qui nous semblait le plus simple pour éviter les conflits pour éviter les 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 conflits en fait ça c'est quelque chose que le cancer il aime pas bien donc là en fait l'idée c'est de reprendre sa part reprendre son pouvoir de prendre sa place en fait et puis ouais rappelez-vous en haut on a la sagesse on a on a l'union des coeurs et on sort du conflit quoi on sort du conflit et en même temps on est juste avec soi alors pour la synthèse s'il vous plaît du tirage alors on a l'inconstance pour la synthèse ici ok ok on a l'inconstance ici donc là ce que ça nous dit c'est alors il y a deux choses le fait qu'il y ait à l'extérieur de soi un vent qui balaye tout sur son passage ben on préfère se mettre aux abris pour éviter pour éviter cette tempête et se mettre à l'abri c'est aussi prendre le temps de faire le travail nécessaire le bilan sur les choses avec lesquelles on a à trancher des liens parce qu'on a la 13 ici l'arcane sans nom donc faire le bilan vous voyez avec la lune on est vraiment dans notre énergie d'introspection et de qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment et quand le tumulte le vent tout autour est beaucoup trop violent le vent il peut casser les arbres il casse des branches il peut faire des sacrés dégâts donc c'est soit on sort dehors en tentant pouvoir résister au vent soit avec sagesse on se met à l'abri on attend que la tempête passe aussi d'accord ? ça peut être un peut-être un brouhaha de pensée qui est présent qui vient de l'extérieur qu'on ne comprend peut-être pas forcément mais en tout cas il y a l'idée quand même de finalement ça vient faire le lien avec le cloître quand je disais que il y a peut-être ce côté fermer les barricades sur certaines choses sur certaines certaines façons de se comporter d'avoir une distance saine vis-à-vis de certaines personnes autour de soi ça fait un lien pour moi avec l'idée de mourir à ce schéma là pour retrouver son espace ici pour retrouver sa sécurité quelque chose de comme ça on a l'idée d'une élévation un bonheur retrouvé en nos mains d'accord ? donc on a une nouvelle responsabilité quelque chose que l'on sait recueillir que l'on sait et finalement je pense que là il y a pour le mois de mai il y a encore un passage d'introspectif en fait ce que je sens c'est ça il y a une action sur les nouvelles entreprises actuelles que ce soit dans le domaine relationnel dans le domaine professionnel dans le domaine j'ai dit relationnel professionnel enfin non sur tout ce que ça peut vous évoquer et la mort d'un schéma ici pour moi la maladie la fin de quelque chose qui est en lien avec l'héritage ça peut être pour certains d'entre vous la perte d'un bien matériel aussi l'héritage ça peut être la perte de quelque chose de matériel qui peut créer là cette maladie aussi et juste après on a la clé on en a la clé au final donc en fait quoi que se présente comme événement courant du mois de mai en fait il y a la grâce qui commence pour cette phrase donc en fait quoi que cela puisse être parce que là on le voit de manière maladie héritage quelque chose qui quelque part qui se retire qui s'enlève qui s'arrête qui s'interrompt c'est aussi une grâce en fait c'est aussi quelque chose de juste de l'univers il veut il veut notre bien en fait c'est pour notre propre évolution pour notre propre élévation voilà et c'était vraiment et c'est aussi l'énergie qu'on a dans l'énergie yang donc donc en fait quoi que au mois de mai se présente voilà la fin de cet héritage là la fin de peut-être la fin d'un contrat aussi la fin de pour moi je ressentais plus au début le côté familial de rompre quelque chose qui était en lien avec la nativité l'enfermement bon ça va parler à chacun de vous prenez toujours ce que bon vous ce qui vous parle et ensuite donc il y a la clé la destinée le trafic et l'homme voilà pour l'oracle de on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille quelle est l'énergie qui nous accompagne s'il vous plaît pour le mois de mai ascendant cancer signe du cancer mois de mai s'il vous plaît 1 il y en a eu trop là la première que j'ai vu ça a été le jugement mais bon attendez on va refaire je l'ai il y en a trop ah voilà le 3 de denier ok ici on a le 3 de denier donc en fait on a passé l'étape de de dualité d'accord d'harmonisation pour à présent être le maître d'oeuvre de votre vie c'est à dire que le 3 c'est il y en a deux dans nos mains il y en a un qui est pour moi je dirais dans le ciel il y en a un qui est dans le ciel mais qui est quand même ici qui est présent et c'est quelque chose à quoi on va s'inspirer à oeuvrer d'accord avec nos potentiels que nous avons acquis entre nos mains le denier ça représente tout ce qui va être de l'ordre du financier tout ce qui va être de l'ordre du matériel mais pas que ça a une dimension qui est aussi beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile dans le denier dans le sens où il y a une rosace une fleur sur le denier qui représente la matière évidemment la terre tout ce qui est rattaché à la terre et il y a aussi donc l'idée d'un travail sur terre et le fait qu'il y ait une rosace sur le denier ça représente un un peu comme un un médaillon quoi un médaillon sur le denier quelque chose qui dépasse l'idée de ce qu'est la matière à proprement parler c'est à dire que on se met au service de quelque chose de plus noble que la matérialité à son terme on va dire le plus simpliste même si il est très précieux aussi et là ce que je veux dire c'est qu'on a avec le 3 une on a l'idée d'une trinité l'idée de quelque chose que vous avez intégré et qui se et qui se manifeste en fait avec vos potentiels nouveaux retrouvés en tout cas voilà entre vos mains l'idée d'une créativité pour moi le 3 c'est une créativité nouvelle donc peut-être que voilà c'est peut-être ça avec la clé la clé du destin le trafic l'assemblée l'ascension aussi l'ascension qui est en lien avec l'élévation pour moi il y a l'idée de de magnifier son art quelque chose de comme ça avec le 3 de denier magnifier son art et voyez on a dans le bonheur on a l'étoile entre nos mains il dit ça il dit rien et en yin en énergie féminine elle a le soleil qui nous montre la marche à suivre l'étoile les constellations c'est l'étoile l'étoile qui nous guide nous porte sur ce chemin et on a le 4 encore une fois la matière la matérialisation concrète des choses tout en œuvrant avec en fait c'est mettre pour moi du spirituel dans la matière voilà il y a quelque chose de sacré dans la matière aussi il y a quelque chose de comme ça pour l'énergie du mois de mai magnifique magnifique on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'il y a ce que l'on nous dit l'autre s'il vous plaît un message pour de moi donner pour les signes de cancer là c'est mon cancer la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles donc là ça vient de dire que c'était en lien avec les peurs du départ dans le cloître ce qu'on a évoqué tout à l'heure je suis désolée ça brille un peu hop on voit vraiment voilà un bonhomme qui tient un pantin et bah vous êtes où vous ? vous êtes plutôt là ou plutôt là ? parfois les deux bah peut-être que l'idée c'est de sortir de ça et de sortir de la manipulation mentale négative et de toujours être bienveillant et doux avec nous-mêmes et de se dire que en fait on a le droit de se tromper on a le droit parfois de s'emballer on a le droit de faire des erreurs on apprend, on expérimente et l'idée positive c'est d'être toujours encourageant pour nous-mêmes même si dans la journée il y a quelque chose sur laquelle on a été insatisfait et bien toujours avant de se coucher et de se dire aujourd'hui j'ai fait de mon mieux et merci tout simplement rien que ça c'est sortir déjà d'une d'une pensée manipulante et noire et dans laquelle on peut on peut s'enfermer quoi all right on va voir avec le petit oracle et les anges gardiens hop on a sauté des mains hop le conflit les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnu et exprimé tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton coeur te dit c'est la conséquence première de ton stress nous tes anges te pressons de suivre ton coeur fais ce que tu aimerais pas ce que tu penses que tu dois faire ok bon bah merci alors peut-être que le lien avec l'idée de l'union ce que ça me dit ici c'est aussi cette quête cette quête aussi de toujours chercher à être parfait d'attendre d'être parfait pour pouvoir s'ouvrir à l'amour et donc en ayant cette pensée limitante destructrice enfermante de peur on s'enferme et c'est conflictuel parce que le mental décide et prend le dessus plutôt que de laisser plus de place à son coeur et ça crée le conflit il peut y avoir quelque chose de comme ça ok donc dans la matérialisation il y a quand même des choses qui se créent mais il y a il y a encore un conflit entre l'alignement du coeur et et de l'esprit quoi et de la tête et la synthèse c'est l'inconstance justement alors soit de justement aller aller mourir mourir à des choses encore allez on va aller encore creuser là-bas dedans enfin là-bas dedans façon de parler mais en tout cas d'aller d'aller chercher pourquoi c'est là pourquoi est-ce qu'on a autant peur pourquoi pourquoi et libérer tout ça quoi il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être enfin qui ont plus lieu d'être je pense qu'ils peuvent être allégés alors on a eu la patience la patience est de rigueur en ce moment tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais et pourtant les choses bougent énergétiquement ok le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement lâche prise et sois patient tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction chaque chose est parfaite telle qu'elle est on parlait de l'acceptation au départ et confiance tu es aimé et guidé pour l'éternité magnifique magnifique donc en fait même si on croit qu'on n'en avance pas même si on sent qu'on stagne sur quelque chose que c'est trop brouillon avec cette idée d'inconstance en fait il y a un cheminement ici il y a quelque chose encore qui s'opère énergétiquement donc soyez patient tout vient à point et puis maintenant il y a la clé la clé la clé du destin la destinée quand même donc en fait je pense que là ce que ça nous dit c'est que on peut pas lutter contre son destin à un moment donné ça nous rattrape on peut pas aller à l'encontre de ça donc soyez patient et soyez sûr qu'à un moment donné dans votre vie si les choses doivent se passer elles se feront et sous le paquet on a la gratitude voici le coeur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidé d'une manière ou d'une autre moi ton ange gardien je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi merci 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 tu es béni pour l'éternité puisse la paix la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré magnifique magnifique quand je vous disais merci en fin de journée merci merci à ce que l'univers vous apporte la grâce qui guide votre chemin je vous disais tout à l'heure regardez la grâce d'un événement qui intervient ok qui mène à la clé le trafic du destin pour retrouver cette étoile magnifique pour moi c'est un très beau tirage même s'il ya des passages qui vont être encore peut-être voilà 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 donc cesser de brouiller le brouhaha mental qui crée parfois trop de discord interne qui crée des conflits des tensions pour rien essayez d'être le plus dans l'accueil et la bienveillance de tout ce qui se passe dans votre vie si vous avez les capacités de changer certaines situations et ben prenez cette responsabilité si vous voyez que vous n'avez pas la capacité d'agir là dessus et bien et bien lâchez prise en fait voilà voilà les amis bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu voilà 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 tous ensemble tous ensemble hey voilà bah écoutez je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mai une belle nouvelle lune du 4 c'est ça le 4 mai ouais le 4 mai qui est dans le signe du bélier donc une nouvelle énergie d'avancer de créer quelque chose on y va la tête voilà 4 jours après nous avons là le nœud ascendant donc voilà bon je vais peut-être pas le répéter je crois que je l'ai déjà dit ça dans le la présentation astro tout à l'heure et ensuite nous sommes en lune croissante et descendante donc il y a quelque chose qui qui est montré d'accord il y a une énergie nouvelle qui s'ancre davantage dans notre corps et dans notre dans notre conscience et dans ce qui se passe en fait dans nos énergies soyez patient les choses arrivent voilà les choses se transforment pas à pas voilà les amis mais écoutez je vous souhaite tout le meilleur si vous cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker à vous abonner si ce n'est pas fait si vous souhaitez bénéficier d'un soin énergétique pour la pleine lune du 19 et ben vous avez encore jusqu'au 18 20 heures donc jusqu'à demain 20 heures pour les inscriptions sur le lien facebook qui est inscrit dans la description c'est à prix libre voilà et pour ceux qui souhaitent soit un soin personnalisé ou un tirage personnalisé je vous invite à me consulter par mail dans le lien dans la description voilà et je vous ai aussi rajouté tout le détail des cartes oracle que j'utilise avec les sites internet pour ceux que ça intéresse voilà 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 allez je vous souhaite tout le meilleur passez un beau mois de mai et prenez bien soin de vous bye bye